Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui deuxième partie des demi-finales. Je ne vous spoil pas tout de suite les résultats, vous les verrez à la fin, mais les matchs ont été très serrés. Et on va commencer directement par cette donne 2 du troisième segment. Donc c'était surtout les problèmes d'enchaire, la première question c'était avec la main d'est, est-ce qu'on ouvre de deux cœurs faibles ou pas ? On a une couleur très moche, on a un honneur second à pic et on est 6-3-2-2, donc ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. La seule bonne nouvelle c'est qu'on est vers contre rouge, donc c'est à cause de ça que deux joueurs sur quatre assez honnêtes ont choisi d'ouvrir, il me semble, 2 sur 4 ou 3 sur 4. Moi j'ai choisi de passer la main. Et la séquence s'est poursuivie ainsi pour ceux qui ont vers deux cœurs faibles, deux cœurs passent quatre cœurs. Ici on avait un certain problème en or, puisqu'on avait certes 18 points d'honneur, mais on a trois cartes à cœur et deux cartes à pique, donc contrer ça risque de faire dire quatre pique au partenaire de manière quasi systématique, sur quoi on sera très embêté. Donc c'est pour ça que les deux joueurs assis en or ont choisi de passer, et à mon avis plus surprenant, les deux assis en sud ont choisi de réveiller. Alors, il y a beaucoup de perdantes dans la main, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdantes, donc il faut parier sur quatre couvrantes chez le partenaire, et que quatre cœurs ne gagnent pas, pour que ce soit un bon coup de défendre. Bon alors, sachant que le partenaire n'a pas contré, ça me semble être un pari un peu audacieux. On sait que le partenaire a un peu de points à cœur, probablement, ou alors il pourrait être 4-3-3-3 avec trois piques, trois cœurs, trois cœurs à la dame et 16-17 points d'honneur, dans quel cas ce serait bon de réveiller. C'est assez dur de dire, mais je crois que j'aurais passé rouge contre vert, et il s'avère que c'est la bonne décision de passer sur la donne, parce que quatre piques chutent d'une levée, alors que quatre cœurs chutent de deux levées. Nous, à notre table, ça se passe un peu différemment après mon pass d'entrée, mais ils sont arrivés à quatre piques, donc ils ont pu retrouver leur feedpique proprement, mais il s'avère que le contrat chute. Voilà, donc petit gain pour ceux qui ont laissé jouer quatre cœurs. Alors cette donne-trois, c'est un bon exemple de pourquoi il faut être actif vers contre rouge, avec un peu de distribution. On passe ici, on ouvre d'un cœur en ouest. En or, on a As-3-4-5e, As-2-3-4e, singleton-pique. Bon, je connais un certain nombre de joueurs, notamment à l'étranger, qui seraient intervenus à deux carreaux, mais ce n'est pas trop le style français. Normalement, on passerait plutôt avec la main, et on se garde une intervention pour le tour suivant. Un pique passe deux piques. Là, maintenant, il est essentiel de contrer avec le 5-4 mineur. Dès que le partenaire a 5-4 dans une mineur, on aura une bonne défense contre un contrat de 4 majeur. Et bon, on ne risque pas grand-chose au palier de 3. Bon, c'est vrai, de temps en temps, on prend un 800 contre un 620, mais en moyenne, c'est plutôt une bonne idée de contrer ici. En est, on dit 4 piques, évidemment. Et là, maintenant, en sud, on est certes 5-3-3-2, mais on a de bonnes raisons d'aller à 5 trèfle. Déjà, la vulnérabilité est le fait d'avoir Roi-Valet et Dame dans les deux couleurs du partenaire. On sait que le partenaire a un certain résidu cœur avec une courte à pique vu son enchaire de contre au deuxième tour. Donc, il paraît assez légitime d'aller à 5 trèfle, même si, on est d'accord, ça fait un peu peur. Ses mains illustrent très bien pourquoi il faut le faire. Là, on perd 4 levées majeures à 5 trèfle, alors qu'il gagne le contrat de 4 piques. Donc, c'est un 300 contre un 620. Et voilà, sur l'enchère de 5 trèfle en sud, passe-passe, il y a beaucoup de joueurs qui ont craqué ici et qui ont dit 5 piques. Ça paraît assez légitime parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à 5 trèfle. Déjà, il y a un peu plus de distribution entre les cœurs et les piques. Si un joueur a le cingloton pique et l'autre le cingloton cœur, il y a 5 trèfle qui est tabulaire. Donc, c'est assez dangereux. Et puis, de temps en temps, on pourrait gagner le contrat de 5 piques. Pourquoi pas ? Il faudrait des bonnes cartes chez le partenaire. Mais si on lui mettait le roi de carreau, par exemple, à la place de la dame de piques, déjà, on aurait quelques chances de gagner ce contrat de 5 piques. Donc, assez légitime de dire 5 piques. Et bon, il s'avère que ça chute d'une levée parce qu'il y a As-Ros à prendre en tête à l'entame. Et donc, bien jouer aux joueurs agressifs qui ont réussi à monter jusqu'au palier de 5 avec ses deux mains, ce n'était pas facile. Et nous, d'ailleurs, on a gagné un coup de 11 quand notre adversaire en or n'a pas réussi à parler dans toute la séquence et a été plus conservateur. Cette donne 7, je tiens à la mentionner parce qu'elle est vraiment très compliquée et il me semble qu'avec la séquence normale, on atteint le mauvais chelem. Le mauvais chelem, c'est 6 cœurs. Le bon chelem, c'est 6 piques. Mais dans le standard, c'est vraiment très difficile d'appeler 7 piques. Un pique passe 2 cœurs en or. Ensuite, je ne vois pas bien ce qu'on peut inventer à part l'encharde 3 cœurs. On a Roi-Dame de cœur 3ème et une main de 2ème zone. Ça me paraît vraiment très naturel à faire et c'est ce qu'on choisit nos coéquipiers de l'autre côté. Le joueur qui était contre nous ici a préféré l'encharde de 2 piques. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais il s'avère que ça marche très bien parce que ça continue de pique passe 3 piques. Et là, on a trouvé le fit pique en premier. On a trouvé le fit cœur en premier. Et comme les cœurs sont 4-1 et qu'on prend en entame As de carreau, enfin 4-1 du mauvais côté et qu'on prend en entame As de carreau, on chute le contrat de 6 cœurs alors qu'on gagne le contrat de 6 piques. Puisqu'on peut affranchir les cœurs par la coupe. Donc Dunn, qui a fait de l'écart, à mon avis, grâce à la mauvaise enchère. Je pense que 2 piques et une mauvaise enchère. Alors parfois, on l'a fait quand on a 6 cartes à pique avec 3 petits cœurs et des bons piques. Là, ça fait du sens parce que les piques ont la possibilité d'être un meilleur atout que les cœurs. Mais là, ça ne me paraît pas justifié. Et à mon avis, c'est chanceux de bien retomber sur ses pattes en jouant le contrat de 6 piques. Allez, on passe au segment suivant. Donc 7 Dunn 2, c'est une technique pure de jeu de la carte en face du mort. On joue le contrat de 300 atouts en enchère à 2. On a 18 points d'honneur dans la moine d'Ouest en face du Robid 1 sans atout. Donc on a vraiment beaucoup de points dans la ligne. Et pourtant, on est en danger au contrat de 300 atouts avec 31 points sur un thème du Valet de cœur. Alors, vous avez 4 levées de piques, l'As de cœur, 3 levées de trèfle et peut-être une quatrième levée de trèfle, peut-être une deuxième levée de cœur. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire 9 levées. Dans l'immédiat, le problème, ça va être d'empêcher les adversaires d'affranchir les cœurs. Alors, il y a 3 cartes qu'on va considérer parce que les 3 semblent avoir du sens. L'As, la Dame et le 5. Alors, la Dame, vous gagnez tout simplement si le Roi de cœur est placé ou que les cœurs sont 4-4. Dans ce cas-là, vous ne pouvez jamais chuter. Ou il y a le Roi 5 en or. Enfin, quelques cas marginaux en plus. Donc c'est grosso modo, je joue à 50% à cœur plus les cœurs 4-4. Donc une option qui semble envisageable en premier abord. On peut un peu améliorer en mettant le 5. Si vous mettez le 5 au premier tour, vous gagnez le cas qui était en pratique sur la donne du Roi de cœur second en or. Donc vous duquez, au deuxième tour, cœur, la Dame, le Roi. Et même si c'est lui qui a l'As de carreau, les cœurs ne sont pas affranchis parce qu'il y a encore l'As qui tient. Mais il y a encore mieux, il y a le fait de mettre l'As de cœur au mort à la première levée. Alors pourquoi c'est mieux ? Parce que vous allez gagner quelques cas en plus, notamment celui du Valet 10 de cœur 3ème en sud avec le Roi 5ème en or si l'As de carreau est en or. Bon, imaginons le Roi de carreau et prendre l'As, il ne peut pas traverser. Et vous vous rendrez compte que vous ne perdez absolument rien sur les autres lignes. Parce que s'il y a le Roi-Valet de cœur placé, vous avez toujours votre Dame qui arrête. Et si, disons, il y a le Roi de cœur 3ème ici avec l'As de carreau là, vous n'auriez pas gagné quoi qu'il arrive parce que Valet de cœur vous aurait mis petit au premier tour et au second, sur le 10 de cœur, vous auriez mis la Dame. Donc en fait, cette ligne de jeu, c'est un peu contre-intuitif à mon avis, mais c'est sans aucun doute la meilleure. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la demi-finale puisque je ne regardais pas à ce moment-là, mais dans notre demi-finale, il y a un joueur qui a mis le 5ème et un qui a mis la dame, mais il n'y a personne qui a trouvé cette jolie carte de l'As de cœur qui devrait pouvoir se trouver après un long raisonnement. Voilà. Bon, cette Dun 4, je suis vraiment obligé d'en parler parce qu'elle est très intéressante au niveau des enchères, mais je vais avoir une certaine difficulté à vous apporter une réponse claire sur ce qu'il fallait faire avec la main de Nord. Après, le début de séquence suivant passe un trêve de cœur. Alors, l'enchère de deux cœurs, elle a été choisie par de nombreux joueurs dans cette position parce que, tout simplement, elle met la pression un palier plus haut à vos adversaires. Même si vous avez 11 points, le partenaire a passé d'entrée et il y a peu de chances que vous empaliez une manche à cause de ça. Donc, autant aller directement au palier de deux. Je trouve ça assez bien joué. La couleur est bien liée. Ce serait vraiment surprenant de se faire contrer. Donc, un trêve de cœur. Évidemment, on passe avec cette main. Pour faire un Spoutnik au palier de deux, il faut vraiment ses 8 points ou alors il faut 5 piques et ses 7 points. Enfin, il faut des bons arguments. Et donc, ça continue passe-passe. Et là, la question, c'est que faire avec la main de Nord ? Alors, il y a plusieurs enchères qui ont été choisies dans cette position. Il y en a trois qu'on peut considérer. La première, c'est l'enchère qui, à mon avis, est la plus naturelle. Celle qui vient le plus facilement, c'est celle de trois trèfles. Donc, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose. Vous avez six trèfles à ce roi-dame. Vous voulez jouer votre partiel à trèfle contre la partiel à cœur. Ça paraît logique. Après, vous avez l'enchère qui est choisie par le Riemstedt qui était en sud. Donc, il a choisi l'enchère de passe. Alors, une enchère assez pessimiste qui part du principe que le partenaire a un petit résidu cœur et qu'il a sûrement un certain nombre de carreaux et que trois trèfles, il peut se passer des choses pas très sympas si les trèfles sont mal réparties, qu'on a un risque de prendre une pénalité et que deux cœurs peuvent chuter et trois trèfles peuvent chuter en même temps. Donc, ça pourrait être du moins un contre moins un. Et donc, il a estimé que sa meilleure chance, c'était d'essayer de faire chuter deux cœurs. Franchement, je n'aurais pas pensé. Mais à la réflexion, ça paraît assez légitime de penser ce genre de choses. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir du 110 contre 110 aussi. Les deux contrats peuvent gagner. Mais ça paraît raisonnable de penser que les deux contrats peuvent chuter également et que le partenaire a plutôt une main basée sur des carreaux. Alors, si je dis plutôt basé sur des carreaux, c'est parce qu'il n'a pas fait d'enchère au premier tour, donc sur deux cœurs. Alors, je pense que les Riemstedts jouent une enchère qui monte du pic faible à deux piques. Donc, un trèfle de cœur, deux piques, doit être non-forcing, je pense, chez eux. Et je crois que c'est la raison pour laquelle... une des raisons pour laquelle il a pu se permettre de passer en or. Et la troisième enchère, c'est celle qui a été choisie par Léo Rombaud. Donc, il a choisi l'enchère de 200 atouts. Alors, 200 atouts, normalement, ça monte 18-19 réguliers. Mais il a essayé d'orienter le mieux qu'il pouvait, le coup à 100 atouts. Il a vu qu'il avait 6 levées de trèfle. Enfin, bonne chance d'avoir 6 levées de trèfle. L'As de pique, une petite levée de cœur. Et il s'est dit, allez, mon partenaire, s'il n'a pas grand-chose, il va rajouter le troisième et on va pouvoir gagner ce contrat. Et ça marchait très bien sur la donne. Bon, alors, il est bien tombé. Les cartes lui ont donné raison. Il aurait pu tomber sur un cas plus défavorable. Mais c'est une enchère très intéressante qui permet de s'orienter vers la manche quand on est vulnérable. Bon, ça ne peut jamais être une très mauvaise idée, vous savez. Donc, voilà, mérite pour Léo qui a trouvé cette enchère de 200 atouts et qui a ramené 13 points à son équipe. Alors, on va passer à cette dernière donne qui a fait beaucoup parler. Donc, une donne très difficile. Donc, j'ai évidemment très bien distribué les donnes pour avoir du suspense sur la dernière. Alors, dans notre match, ce n'était pas décisif puisqu'on avait déjà assez d'avance. Donc, nous avons battu nos adversaires au final de 5 points en perdant 13 sur la dernière. Mais dans le match entre No Agreements et les princesses, donc l'autre demi-finale, cette donne était décisive et il y avait une table qui était en retard sur les autres. et il devait absolument jouer Seeker, l'équipe No Agreements, et le gagné pour remporter le match. De l'autre côté, ils avaient joué le contrat de trèfle contrée en Nord-Sud après une ouverture de trèfle fort en Est et une transformation sur un compte d'appel avec la 5e en Est. C'était un peu tendu et en Est-West, ils avaient marqué 1100. Et donc, ils avaient absolument besoin de marquer ce 1430 pour s'imposer. Alors, on va regarder d'abord la séquence d'enchères sur l'ouverture d'un cœur française et pas l'ouverture d'un trèfle fort. En Ouest, la main n'est pas évidente à enchérir. On a 9 points d'honneur avec 4 cœurs et un singleton, un As-1-Roi, un petit 10 de cœur qui fait plaisir. Je comprends qu'on ait envie d'imposer la manche avec ça, très franchement. L'enchère qu'a choisie le joueur en Est, j'en suis vraiment pas convaincu de ses bienfaits. En tout cas, dans le système français, ça colle pas trop. Vraiment, cette enchaire de 4 carreaux, ça montre 5 cartes à cœur et 2 cartes clés, donc un As-1-Roi par exemple. Là, il lui manque un cœur pour faire cette enchaire, à mon avis. Mais ça a poussé assez rapidement son partenaire au contrat de 6 cœurs, donc au final, c'est plutôt bien tombé. Là, typiquement, vous voyez, avec la main d'aise, vous voyez, mon partenaire, il a en gros l'As de cœur, le Roi de pique, ou l'As de cœur, l'As de trèfle, le singleton carreau, je vais pouvoir couper tous mes carreaux et on devrait avoir assez de levée. Donc c'est ce qu'il a pensé à ce stade. Et donc, il a posé le Black Hood et il est arrivé au contrat de 6 cœurs. Mais avant ça, il y a eu un petit contre à 5 trèfle de la part de Michael Riemstedt en or. Je crois que c'était ce Riemstedt-là. Et bon, ça n'a pas gêné la conclusion, mais ça a donné l'entame trèfle. Et là, la question, c'est comment jouer ce coup ? Bon, c'est incroyablement compliqué. Je vais vous donner la ligne de jeu que j'ai vue en premier, qui m'a semblé la plus naturelle. C'est de prendre au premier tour à trèfle, de jouer As de carreau, carreau coupé, carreau coupé, As de trèfle pour défausser un pic, pique l'As, pardon, carreau coupé, roi de pique, et pique coupé, dame de carreau coupé du 10, et valet de cœur. Et espérez, à ce stade, soit l'As de cœur dans la main de sud, dans quel cas vous n'avez pas de promotion, soit les cœurs de 2. Et donc, il fallait quelques autres trucs avant, notamment, il fallait les trèfle 5-2, et que vous ne preniez pas de coupe. Et il fallait aussi que vous ne preniez pas de surcoupe à carreau, ni de promotion d'atout à carreau. Donc, un pas formidable comme probabilité de gagner, sûrement quelque chose autour de 50%. Mais ça paraissait raisonnable, mais là, ça ne marchait pas, parce que sur l'As de cœur, il y avait la promotion au tour suivant, en jouant la dame de trèfle, il y avait 9-8 de cœur derrière roi dame. Et donc, dame de cœur, hop, défausses, et roi de cœur, et on chute d'une. Donc ça, ça ne marchait pas. Et c'est ce qui me semblait être la ligne la plus naturelle, mais As pensait qu'il y avait des trop gros risques que les trèfle soient 6-1. Et donc, il n'a pas du tout choisi cette ligne de jeu, il a choisi autre chose. Il a pris l'entame à trèfle de sa main, et il a commencé par donner un petit tour d'atout pour voir ce qui se tramait. Alors, à ce stade, si on lui jouait un cœur, il ne pouvait plus couper que 2 carreaux, et dans ce cas-là, il était obligé de trouver le roi de carreau, ou alors de faire quelques obscurs double squeeze. Mais bon, en or, il n'avait plus d'atout, et il a retourné la dame de trèfle. Est, là, bon, il était parti pour jouer contre les trèfle pas répartie, donc logiquement, il a coupé du roi de cœur. Et à ce stade, il a joué cœur vers le 10. Et en or, il a défaussé un carreau. Alors maintenant, il a bien réfléchi, et en fait, il s'est rendu compte que sa seule position pour gagner, c'était le roi de carreau placé. Et donc, il a fait l'impasse carreau, et il a joué, en gros, pour le roi de carreau 3ème placé. On pouvait améliorer ça en jouant pour le squeeze simple carreau trèfle, mais c'était pas si facile à voir, parce qu'il fallait une ligne assez précise, et il ne fallait pas commencer par jouer cœur vers le 10. Il fallait jouer... Il fallait jouer dame de cœur. Dame de cœur et cœur. Alors là, il défausse. Cœur le 10. Défaussé un pic encore. Trèfle coupée. As de pique. Et il fournit encore. Pique le roi. Bon là, on va devoir commencer à défausser un carreau. et un tour de cœur. Et là, c'est la fin pour Nord, puisque s'il défausse un carreau, vous pouvez faire l'impasse carreau, et faire 3 levées de carreau, en plus de l'As de trèfle. S'il défausse un trèfle, vous allez pouvoir faire 2 levées de trèfle, plus 2 levées de carreau à la fin. Donc, parce que là, il y a une carte de décalage. Vous allez pouvoir défausser un pic à ce tour-là. Donc, ce squeeze marchait, mais il fallait absolument pas faire l'impasse carreau en premier. Et il fallait d'abord tirer les atouts, ce que n'avait pas fait le déclarant. Donc, pas facile du tout. Et au final, cette défausse carreau en Nord a été vraiment utile au déclarant, qui a pu gagner avec le roi de carreau 3ème, et donc permettre la victoire de son équipe. Alors, je vais vous montrer les résultats. Hop, ils sont là. Donc, victoire de No Agreement de 5 points, et victoire des Juniors de 4 points, donc de mon équipe. Et donc, on aura cette finale, Juniors contre No Agreement. Donc, ce sera ce soir à partir de 20h30. Venez nombreux pour Kibitze. Il y aura un stream, que ce soit chez Christophe ou chez moi. On verra. Donc, à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude. Et à ce soir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada